Alors nous voilà face à un hibiscus, un Altea qu'on appelle souvent l'Altea, Hibiscus syriacus, c'est un arbuste de moyen développement, c'est pas quelque chose qui fera un arbuste qui fera 8 mètres de haut, mais c'est pas un arbuste qui est strictement basitone, il a une certaine acrotonie, bonjour, il a une certaine acrotonie qui fait que déjà il fait très peu de rejet de souche, on le voit en l'occurrence là il en fait pas, surtout qu'il a été monté sur tronc, donc il pousse plutôt en hauteur, à hauteur, c'est le concept de l'acrotonie, c'est un arbuste qui va faire, moi j'en connais qui font bien 4 mètres quand même, bien 4-5 mètres de haut, et souvent autant de large pour les arbustes, là en l'occurrence c'est un arbre qui avait été suivi de mémoire en tête de chat, c'est-à-dire il a été coupé tous les ans au même point de coupe, moi je trouve pas ça très esthétique, l'idée ça a été de mettre une autre forme en place, donc il a subi une taille de conversion il y a 5 ans je crois de mémoire, je pourrais compter, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ans, donc de la réduction et puis je suis reparti sur les rejets, et l'idée ça a été une taille de formation l'année qu'a suivi, ça fait 3 ans à peu près qu'il doit être en taille d'entretien, donc ça va être la nature d'intervention aujourd'hui, la taille d'entretien, et la forme, c'est la fameuse forme architecturée sur prolongement, sur charpente pérenne, il existe des formes architecturées sur prolongement, charpente provisoire, dont les hortensia, les rosiers, où de temps en temps on forme des charpentes avec des prolongements et de temps en temps on va enlever les vieux bois au profit de nouveau, lui étant à Crotone, il fait des pousses là-haut, donc il n'a pas besoin de faire de pousses sur la souche, donc il en fait très peu, donc là on est sur une charpente pérenne, donc on constitue une charpente principale, donc là on a une fourche maîtresse, c'est l'endroit où le tronc se divise, qui a été pris tardivement, elle a été restructurée, elle a été énormément éclaircie quand j'ai repris la plante en main, entre guillemets, il faut que je met tresse et après les charpentes principales, donc là c'est une taille qui va me prendre à peu près, même pas dix minutes, c'est assez rapide, donc le principe du prolongement c'est évidemment, quand on a, ça c'est un prolongement de l'année dernière, en fait il y a un point de coupe ici, ça a réagi, ça a fait une pousse, il y a un point de coupe ici, un point de coupe ici de l'année dernière, ça a fait deux pouces, et là je vais réduire, donc la réduction je rappelle c'est sans relais, sans relais qu'on appelait avant les tiers sèvres, mais j'aime pas trop ce mot là, en tout cas sans relais, c'est à dire c'est une réduction, on coupe sur un bourgeon, et ce bourgeon là, celui du haut va réagir, celui du bas va réagir, et donc on a gardé un prolongement, et l'année prochaine, et bien ça va se diviser en deux et en deux, et on coupera de nouveau des prolongements, donc c'est une plante en réalité a priori, qui va agrandir un tout petit peu par an, donc cette année elle agrandit de ça, l'année dernière le prolongement il était de ça, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ça ça doit être ma taille de conversion, donc ça doit faire la quatrième année a priori, et pas cinq comme je le disais, donc on essaye de garder des cohérences de prolongement, pas en laisser un tout petit et puis en laisser des très longs, on va voir un petit peu en fonction de la vigueur, et puis de temps en temps, il faut aussi éclaircir, parce qu'à force de multiplier, si à chaque fois, c'est une forme fractale, si à chaque fois on passe de 1 à 2, de 2 à 4, etc., il y a un moment où on ne va plus rien y voir, donc de temps en temps, on éclaircit, on en enlève un petit peu, voilà, c'est parti, donc là par exemple, il y a un exemple de technique de taille, une diminution, donc j'enlève un dominant potentiel au profit d'un dominé, j'enlève un plus long, en fait je diminue la longueur globale de la branche, donc je coupe en gardant un relais et je réduis le relais que j'ai conservé en gardant un prolongement, alors là je commence par devant, parce que c'est relativement visible, je vais enlever aussi les rejets qui apparaissent sur la charpente, ce qui ne m'intéresse pas, je pourrais en garder un qui m'intéresse pour renouveler, celui-là par exemple, je pourrais le garder, pourquoi pas, je ne sais pas ce que je pourrais en faire, mais si un jour, si je considérais que cette branche était complètement abîmée, je pourrais garder ce relais pour un jour venir couper carrément ici, enlever tout ça et renouveler par cette branche-là, bon ça ferait une très grosse coupe, mais ça pourrait être envisageable, pour l'instant je ne suis pas sûr que je vais la garder, donc là j'ai commencé par là, mais c'était plus, c'est plus par rapport à la, au fait que je sois filmé, n'est-ce pas, pour autant, bon je vais finir, du coup ça me perturbe, pour autant, en général, on commence par la base, ce rejet-là ne m'intéresse pas beaucoup, parce que à la limite j'en ai un là, si je veux recréer un volume ici, donc je disais que, on démarre plutôt de la base, la lecture se fait toujours du bas vers le haut, même si souvent la taille, en élagage notamment, se fait de haut vers le bas, mais c'est plus pour des raisons techniques, la lecture se fait, donc si on prenait par exemple cette charpentière-là, et bien on arrive ici à une division, une fourche, là il y a une coupe a priori assez conséquente, ça se voit parce qu'il y a des rejets traumatiques, donc ces rejets, a priori, puisque je ne veux pas, enfin, moi je n'ai pas dans mon intention de recréer, de recréer un volume par là, ou de recréer une charpentière, je vais l'enlever, sauf que je vais peut-être le laisser pour une autre raison, qui est que, vu que j'ai beaucoup de rejets, je vais peut-être essayer d'en laisser un pour que les autres se calment, et qu'ils arrêtent de faire d'autres rejets. Alors quand on réduit, on choisit son bourgeon, donc l'idéal, c'est d'essayer de trouver un bourgeon extérieur, donc j'ai choisi ce bourgeon-là, ça va partir là, si j'avais choisi celui-là, ça partirait plutôt là, donc on peut orienter, plus ou moins, la pousse qui va apparaître l'année prochaine, on peut vraiment faire un choix. Donc parfois, on va faire des compromis, des fois, on va garder plus long pour choisir un bourgeon, des fois plus court, c'est toujours une histoire de compromis. On continue. Voilà, alors là, c'est pareil, par exemple, ça ne sert à rien que j'en garde autant, donc je vais diminuer ce taxe-là. Voilà, là, c'est pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, là, ça fait trop serré, donc je vais éclaircir un petit peu au niveau de cette fourche. Voilà, et en même temps, si on peut tenir les branches, les rémanents, au fur et à mesure, on les coupe dans les mains, c'est pratique parce que, du coup, on peut les mettre directement dans sa poubelle, on n'a pas à les ramasser après. Alors là, cette branche, on voit que je suis en train d'essayer de l'éloigner de la charpente parce qu'elle a tendance à monter. Donc on voit, finalement, j'ai beaucoup de mal parce qu'en réalité, elle est très peu ramifiée. Donc là, on voit une coupe, deux coupes, trois coupes, quatre coupes. Voilà. Donc, c'est pas... Le résultat n'est pas top, top. On n'obtient pas toujours exactement ce qu'on voudrait. C'est une négociation permanente avec la plante. Tac, une diminution. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. La réduction est faite. Après, on peut affiner un petit peu, voir ce qui est trop long et trop court. L'idée, ce n'est pas de faire quelque chose de parfaitement droit et rectiligne. Alors, quand on peut, moi, dès que je peux, je diminue. Voilà la preuve, une diminution. Donc, j'ai enlevé un dominant au profit d'un dominé, un plus long au profit d'un plus court. L'idée, c'est, comme son nom l'indique, de diminuer la longueur de la branche. Je précise que sur des formes sur prolongement, il y a certains, vous verrez, certains, je ne garde qu'un prolongement à chaque fois. C'est-à-dire, finalement, ne ramifie pas énormément, voire très peu, voire pas du tout d'ailleurs. Si ça part de 4 brins, 5 brins, 5 charpentières d'en bas. En fait, ça ne finit que en 5 brins. Alors, voilà. Moi, j'aime ramifier. J'aime donner un petit peu de volume, un peu plus de volume, je trouve. Voilà. A priori, la taille est terminée. Donc, ça aurait été une histoire de même pas 10 minutes. Comme c'est une floraison estivale, ce qu'on attend, c'est que les pousses qui apparaissent, les rejets traumatiques, qui vont apparaître, des bourgeons, qui ont été conservés, qui ont été sélectionnés ici, vont être vigoureux. Et donc, a priori, plus ils seront vigoureux, plus les fleurs seront, que les fleurs portées par les pousses vigoureuses seront importantes, seront grosses. Par contre, elles apparaîtront un petit peu plus tardivement que s'ils n'avaient pas été taillés. Donc, ça peut permettre, des fois, dans des jardins, de laisser un hibiscus en forme libre-accompagné, libre-contenu, sans faire de réduction, d'avoir une floraison un peu plus précoce, et puis de faire des formes architecturées, pour avoir des floraisons un peu plus tardives. Voilà. C'était la taille de l'hibiscus en forme architecturée sur prolongement charpente pérenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada